Yo, 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 c'est Sifax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Une ouverture où on va ouvrir ses deux boosters. Ses deux boosters qui sont là, que je montre aussi à cette caméra. C'est un triple pack, voilà, c'est un triple pack de reines de glace. C'est sorti aujourd'hui, c'était une galère. Il y avait des files d'attente partout, c'était incroyable. Si vous êtes à Paris ou en banlieue parisienne et que vous en avez eu, estimez-vous chanceux. Voilà, je n'ai pas attrapé grand-chose. J'en ai quelques-uns comme ça, j'en ai d'autres que j'ouvrirai peut-être plus tard. Je vais les ouvrir tout de suite devant vous, on ne va pas se casser la tête. Il y a deux versions, il y en a une avec un Ronflex ici, que je trouve totalement éclaté au sol. Elle est vraiment moche, voilà, je vais vous la montrer ici. Elle est vraiment très, 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 très moche. Et la Evoli, que je kiffe beaucoup plus, du coup, la Evoli là, que je vais vous montrer aussi ici, elle est bien plus jolie, voilà, je la préfère. Il y a le petit Pimps ici, la petite pièce avec Miu, dans les deux cas, c'est pareil. On va ouvrir ça, il n'y aura pas de proprement, il n'y aura pas de… Voilà, on va ouvrir ça. On va essayer d'avoir la carte quand même Ronflex un peu propre. On va la laisser comme ça. Et on va ici avoir trois boosters, trois boosters. Et on va ouvrir aussi celui-là. Et on va ouvrir ce six boosters immédiatement. Bon, je vous explique clairement, je n'attends pas grand-chose de ces boosters. Je n'attends vraiment pas grand-chose de ces boosters. Mais on va se les faire, voilà, on va se les faire dans le désordre. Voilà, voilà, tac, tac, tac. Les deux boîtes sont déchirées, elles sont là. Ah oui, les petits codes pour vous. Je vais vous filer ça ici, dans les deux cas, comme ça. Et ici, voilà, dans les deux cas, c'est là, c'est posé. Il y en a un bonus juste ici, je fais le focus là. Voilà, n'hésitez pas à le prendre. Il est pour vous. C'est parti, c'est du rapide, c'est du cool. On ouvre tout de suite. J'avais entendu parler de la difficulté d'ouvrir des displays, des displays, bien évidemment. Des displays, n'importe quoi. Des boosters, des boosters, des boosters. Rèves de glace, apparemment, ils sont un peu chiants. Quatre, deux, bien évidemment, pour avoir un peu plus de suspects. Et c'est parti, je mets un petit coup de focus sur les cartes pour qu'elles soient plus belles et plus nettes. On a Vépyronil, on a Sepiatope, on a Rockabot, on a Fantominus, on a Coxie, on a l'Energie Combat. Je suis en train de tout spoiler, je sais déjà qu'il n'y a rien du tout dans ce paquet. Adrien, Crabominable, que je trouve très belle. Très, très belle illustration, Crabominable. Le rouleau perçant, Lazarude en reverse. Ah, et Lazarude, oui, j'ai la reverse et l'holographique. Je pensais que j'avais rien, mais si, en fait, j'ai une holo. C'est plutôt cool. Et j'ai du coup le même Pokémon. Ben voilà, le même Pokémon dans un même paquet. C'est intéressant, c'est bizarre, mais c'est intéressant. C'est même pas l'évolution, c'est même pas la même carte, les mêmes attaques. Ouais, c'est la même carte, les mêmes attaques, c'est incroyable. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir. Un deuxième display, évidemment, dites-moi si vous avez réussi à attraper en commentaire des paquets de cartes. Reine de glace, je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment dans l'éclate la plus totale. 4-2 pour laisser la reverse et la rare à la fin. C'est parti, on y va avec Morpheo, avec Bibichute, avec Galiquide, avec Tarsal, avec Venipat, avec l'énergie. Le gant désherbant, je ne la connaissais pas celle-là. Ah, le Porygon 2, je l'adore, le Porygon 2, beaucoup plus arrondi. Bien évidemment, Porygon 1, c'est mon préféré. Waouh, le Conconfort est plutôt pas mal. Un bon, une bonne illustration, une très très belle illustration de Conconfort. On a Uniforme de survie en reverse. Ah, on a quelque chose. La 20 sur la 198, il y a 198 cartes, sans compter les secrets, sur Reine de glace. Et on a, oh là là, une Brasegalie, elle est absolument magnifique. Elle est vraiment incroyable d'avoir cette belle V. C'est juste une V, mais je la trouve incroyable d'illustration. Sur un tri-pack, franchement, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais vraiment pas me plaindre du tout. C'est très 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 cool. On enchaîne avec ce troisième paquet. N'oubliez pas, je vais ouvrir six paquets. Six paquets, j'ouvre à l'envers. En plus, je fais un. Franchement, Reine de glace, c'est un enfer. Ah là 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 là. Voilà, voilà, le Topicur qui est spoilé, ce n'est pas grave. Les codes, je ne les mets pas tous, parce que j'en fais aussi gagner sur Instagram. Je vous en offre quelques-uns, mais j'en fais aussi gagner sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, SifaxBNK, et c'est parti pour cette ouverture. Avec Topicur que j'adore. Oh là là, plus ils sont plusieurs. Magnifique. La Flambino qui est magnifique. Ah, le petit effet pâte à baudelée de Polychombre. Le Wichours qui j'adore. Un Pokémon combat. La Zébibron. L'énergie haut. Le lancoconfort qu'on a encore. Le Sentier Blanche Crime. Le Chapeau de Tusses. Le Brutapode en médium. Et peut-être une Louvre, peut-être rien du tout. Rien du tout. Une Golemastoc. Voilà, voilà. On zappe. On squeeze. Dites-moi un petit peu si vous avez un Pokémon préféré en commentaire. Je ne sais pas, mais c'est un commentaire. Dites-moi un petit peu si laquelle est votre carte préférée Pokémon. Si vous connaissez un petit peu la collection Reine de Glace qui vient de sortir. N'hésitez pas à me dire si c'est laquelle que vous avez vu déjà en préférée. Et sinon, dans toutes les cartes, dans toutes les séries, c'est laquelle votre préférée. Et soyez original. Ne me dites pas Dracofo, le graphique. Et c'est édition 1, 7 de base. On va faire le mélange, bien évidemment. Je garde le code pour Instagram. 1, 2. Moi, je n'y joue pas, donc les codes, je ne les garde pas. Ils seront donnés sur Instagram. Farfurée, elle est très, 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 très belle. Je la kiffe. On n'a qu'un artichaut de Galar qui a l'air un peu vénère ou un peu triste. Je ne sais pas. On a quoi, Farel ? On a Velipat. On va essayer de ne pas se spoiler. Ah, Obali. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, ce petit Obali. Très, très, très mignonne. Je l'aime bien, cette carte. L'énergie combat. La boule de cristal brume, pardon, pivonia. Scobolide. Je ne le connaissais pas, ce Pokémon. Scobolide. Flambino en river. On n'aura peut-être pas grand-chose. Une blizarroie en rare. Voilà, ce n'est pas ouf. Mais ce n'est pas grave. On prend, on prend. On enchaîne. Cinquième et sixième paquet. Juste pour voir, parce qu'on me dit souvent qu'il y a des... Ils n'ont pas l'air si dur que ça. Mais il y a peut-être une surprise qui nous attend. On va voir, on va voir. On va voir tout ça. Ouh là là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le code, si vous l'avez vu, tant mieux. Sinon, il est là. Le mélange. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, c'est comme ça. C'est parti. Et c'est reparti avec la Wistempo. Avec une Flambino. Avec un Galiquide. Avec un Stalagmin. Ou Stalagmin. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Venipat. Énergie. Oh, la Spectrum, elle est très très belle. Avec la petite Aura là. Waouh. Je kiffe. C'est qui l'illustrateur de celle-là ? Ah, Kajemaru Imeno. Très 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 intéressant. Je vais essayer de suivre ces illustrations de très près. Le docteur. La docteur. Le Fogler, bien évidemment. L'évolution d'Obali. La Sepiatros en reverse. Ah, et pas l'artichaut de Galar. En rare, mais pas en holographique. Voilà, voilà. C'est le dernier paquet. C'est la dernière chance. C'est des tripacks. On peut s'apprendre à tout et à rien. Il n'y a vraiment pas de ratio spécifique. Parfois, on peut avoir beaucoup de chance. J'ai vraiment du mal avec les paquets. Oups là là. Il y a tout qui tombe. Il y a absolument tout qui tombe. Mais ce n'est pas grave. Du coup, c'est le dernier paquet. Le dernier paquet. On va essayer de ne pas se spoil. Tac. Le code pour Instagram. 1, 2, 3, 4. 1, 2. C'est parti. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne. Vous appuyez sur la petite cloche également. Je prépare vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvertures. Et je ne serai pas seul. Il va y avoir de très, très, très belles têtes avec moi. Je n'en dis pas plus. Si vous suivez un peu les YouTubers, les humoristes. Sachez qu'il y a de grands passionnés dans les humoristes, dans les YouTubers de cartes Pokémon. C'est parti avec le sucroquin. Très, très dur à dire. Le farfuré, bien évidemment. Le Blizzy. Le Blizzy. What ? Deux fois ? Oh là là, ces impressions dégueulasses. Le tuta fait de Galar, bien évidemment. L'énergie éclair. Le grand désherbant. Le porrigon 2 que j'adore. Le concoufort. On va arriver sur la reverse. Oui. Oh, ce bon go go. De Galar. Avec la boustache du vert. Et toi, on dirait un colombien. Non, ce n'est pas non plus Nolo. Mais je l'aime bien. Spiritomb. Voilà, c'est la dernière rare. On a eu quelque chose de vraiment pas mal. Voilà, je vous montre vraiment la belle carte que j'ai adorée. C'est bien évidemment celle-là. La brase égale. En V. Deux centis de PV. Avec une grosse attaque dans ce flamme. Oh là là, franchement, elle est magnifique. C'est du tripac. Donc, on ne se plaint pas. On prend. Ça ne reste que du V. Et c'était un kiff. Si vous voulez me suivre sur mon Instagram, n'hésitez pas. L'Instagram, il va s'afficher juste là. Il va y avoir bien évidemment beaucoup d'ouvertures de cartes. Mais aussi des cadeaux. Voilà, on va offrir plein de codes comme ça. Il va y avoir des cadeaux que je vais faire aussi. Je vais offrir des cartes Pokémon. Pas ouvertes, bien évidemment. Je vais vous offrir des boosters. Je vais vous offrir des paquets aussi. Des tripac. Des choses comme ça. N'hésitez pas à me suivre. Et il y aura même des coffrets à gagner. Tout ça, c'est sur mon Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donnez de la force. Le pouce bleu. On n'oublie pas le pouce bleu. Et dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez trouvé de cette opening. Ce n'était pas ouf ouf. Mais bon, j'ai connu pire. Et je pense que je vais connaître bien mieux d'ici peu. Ciao, ciao.